Ah c'est pas vrai, Serge ! Ne fais pas de bûle, il y a Muriel Bile ! C'est Serge ! C'est un pas de pote, il est Serge Lacote ! Super, c'est grâce à toi aussi ! C'est pas difficile, il y a pas de bûle ! C'est Serge ! T'es mieux que Mercote, il est Serge Lacote ! Au geste, au geste, au geste, au geste ! Serge et Muriel se sont rabibochés, c'est maintenant le moment pour eux de savoir ce que l'avenir leur réserve. Oui Muriel, c'est Serge, écoute, je suis devant chez Sosso. Coucou ! Ça va ? Je suis en train de te laisser un message, ça va bien. Ça va ? Ah, t'as pas pris tes moufles, toi ? Je les ai pas trouvées, j'ai cherché partout, je savais pas où elles étaient. Pourquoi vous êtes équipée comme ça ? Parce que Sosso, en fait, elle prédit l'avenir, elle parle avec les esprits, et c'est vrai que le froid fluidifierait les échanges avec l'au-delà. Du coup, je mets la clima à fond. Allez, en route vers Sosso ! C'est non loin de chez Serge que Sophie, dite Sosso la manouche, vit dans son petit nid, au 9ème étage, sans ascenseur. Toi, je me rends compte, la corde à 7h, ça me fait du bien, je pourrais monter des cendres plusieurs fois, je ne sens plus rien passer. On y est, ça va, Muriel ? Je t'emmerde. Ça va, je m'en peux plus. Allez, plus qu'un. Franchement, elle a intérêt d'avoir acheté un truc pour l'apéro, parce que... Elle fait un jeûne intermittent, je crois. Oh, putain ! Coucou ! Coucou ! Ça va, Sosso ? Ça va ? C'est Simon qui va nous suivre, voilà, n'aie pas peur, parce que voilà, il est très sympa, il vient pour voir un peu suivre notre vie. Oui, tu peux nous... On y va. Venez, suivez-moi. Voilà, bienvenue. Ça va ? Oui. Oui ? Bon, bah tu nous dis, on est là, tu nous dis ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Vous allez vous laver les mains, je ne sais plus rien. D'accord. Tu veux qu'on enlève nos... On enlève les chaussures. On enlève les chaussures. Il est petit, le savon. C'est qu'elle se lave, hein, elle se lave les mimines. Allez, hop, une bouillotte pour la Murielle. Et puis on s'y met. C'est une sorte de tradition, et puis Soso, ça lui rend service. Nous, on l'aime beaucoup. C'est rigolo ce qu'elle fait. Enfin, lui met du cœur, c'est indéniable. Rien que pour ça, c'est méritant. Même si Soso la manouche est une bonne amie, Soso facture ce service de voyance afin de préserver le lien si particulier entre le médium et son client. On y va ? Je vais faire un tirage en croix. Je vais faire un tirage en huit. Coupe de la main gauche. Coupe de la main droite. Faites-vous encore ? Recouvre ! Je vois de grands projets pour vous deux. Ensemble ou séparément ? Est-ce que vous avez des questions individuelles ? Oui. C'est un vrai petit spectacle. Il rigole avec sa tête. C'est incroyable. Incroyable. En réel. Tout ce que tu as toujours attendu est là. C'est un des plus beaux tirages que je n'ai jamais vu depuis... Mon temps, hein ? Merci Soso. J'aurais presque envie de... de m'arrêter là-dessus. Ben non, parce qu'on va peut-être tirer pour moi du coup maintenant. Ben oui, oui. C'est au tour de Serge. Les dés sont jetés. La manouche n'a plus qu'à lui révéler ce qui l'attend. C'est pas mal, hein ? T'as ton année, c'est 2028. 2028 ? Ben on est en 2023. Donc pendant cinq ans, je fais quoi ? La déception se fait sentir. Excuse-moi, tu peux nous laisser avec Soso ? Parce que j'aimerais bien lui poser une petite question en privé. Si tu le veux bien. Oui, oui. Écoute, en fait, j'ai un problème. C'est que je pense que quelqu'un de proche m'a engouté et m'a jeté un mot de sœur. Je pense. Et j'aimerais bien que tu fasses quelque chose. J'imagine que ça va coûter plus cher, mais c'est pas grave. Ça va être plus cher. Ça va être plus cher. Oui, je sais. Je suis contente de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit la route... La route est... Je sais même plus ce qu'elle m'a dit, tiens. Ah, c'est au tour de Serge. J'espère que ça va bien se passer. Ça lui ferait du bien parce qu'en ce moment, c'est pas... En plus, il s'est trouvé un poil de cul blanc, je te dis pas. Il nous a fait un scandale. Pour Serge, c'est apparemment l'heure du désenvoûtement et Soso la manouche a plus d'un tour dans son sac pour remettre l'artiste sur les rails de l'espoir. Une phrase résonne clairement dans ma tête. Le destin va frapper à ta porte. Ah, c'est positif, ça. Du coup, ça veut dire quoi ? Que quelqu'un va frapper à ma porte ? Mais chut, tu m'écoutes pas ! Le destin va frapper à ta porte. C'est limpide. Il y a un investissement. C'est fructueux, Pierre ! Non, moi, c'est Serge. Ah non, mais Pierre ! On me dit Pierre ! Bah oui, mais... T'as un deuxième prénom ? Oui, fringant. Ouch. C'est peut-être moi quand même, non ? Non, mais parce que ma mère a peut-être voulu m'appeler Pierre. D'ailleurs, j'ai le souvenir, il me semble qu'elle m'avait dit tiens, si t'avais été un... Moi, j'ai envie de croire que ce que tu as vu... Moi, je pense que eux, ils t'ont visualisé en pierre. Moi aussi, j'ai envie de croire ça. Et là, regarde, tu trouves quand même une maison en pierre qui tombe. Et je me dis, il y a peut-être un lien. Pierre, je me sens Pierre. Mais de toute façon, la pierre, c'est aussi le socle. Oui, oui. C'est la fondation. C'est la fondation. Oui. C'est ça. Et regarde, on nous a mis une pierre. Tu avais mis une pierre en face de moi. Bien sûr. C'est pas le destin, ça ? Non, non, il y a pierre, il y a la pierre. Donc, quelqu'un va frapper à ma porte. Enfin, le destin va frapper à ma porte. Ah là là, je suis content. Je suis hyper content. Oh, c'est positif. Eh bien, voilà, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Elle est forte. Elle est hyper forte, ce saut. Ça me fait du bien parce que là, je filais un coton de merde. Ah, bon. Ben, Muriel. On va pouvoir décoller, hein ? Mému, t'es là ? Oui. Ah, ben oui, t'es là. T'as fini la petite paperasse, là ? Ouais, je suis en train de faire son cachet, là. D'accord. Juste pour te dire, j'ai fait un petit extra avec Soso. Du coup, ça fait double deux cachets, en fait. Deux cachets. Ah, bon ? Ouais. Ça va ? Ça va aller ? Oui, oui. Donc, deux cachets. Alors, maintenant, je modifie. Serge, par contre, on déduira l'extra sur ta prochaine date, OK ? Vous la payez en cachet ? Ben, oui. Mais bon, je trouve ça à mériter parce que honnêtement, quand on vient chez elle, il y a un vrai décor. Ses costumes, ils sont recherchés. Il y a une super mise en scène. Elle a une bonne élocution. Vraiment, on s'y croirait, quoi. Non, non, mais je trouve ça normal de la payer en tant qu'artiste. Puis, ça me semble pas si incohérent ni si cher, d'ailleurs. Soso ? Je t'ai fait un cachet à 40 euros brut ? Merci, à bientôt. Enfin, l'année prochaine, du coup. Ouais, et j'ai gardé les chips parce qu'on les a pas ouvertes. Je sais que t'aimes pas ça, donc... Oh là là. On n'a pas mangé, du coup, ce soir. Comment ça s'est passé ? Ah bah, super, franchement. Ouais, elle m'a dit que du positif. Je suis hyper contente. Et toi ? Bah, écoute, moi aussi. Pardon, le destin va frapper à ma porte. Attends. Le destin va frapper à ta porte. Mais tu penses que ça peut être qui ? Ah bah, je sais du coup qui. Quoi ? Regarde, qui m'a envoyé un message, là. Bah, ton agent, il y a là ? Non, c'est mon agent, d'accord. Mais comme il s'appelle mon agent, Muriel, réfléchis, c'est marqué, là. C'est limpide. Bah, René Frappin, mais... René... Voilà, frappin. Frappin. Va frapper à ma porte. Frappin. Frappin. Frappin, destin, destin, frappin. Frappin, frappin. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut ? Eh bah, elle a pas volé ses 40 euros. Eh bah, dites-moi. Un rendez-vous. J'ai rendez-vous avec lui. Ah, c'est génial, Serge. C'est trop, trop bien. La soirée fut riche en émotions. Serge et Muriel ont fait le plein de bonnes énergies. Les prédictions sont positives. Tu m'as pas dit sinon avec Alice. Ça se passe bien ? Et un rendez-vous prometteur est d'ores et déjà programmé. Pour en savoir plus, ne ratez pas la suite de Serge et Muriel, Le rêve d'une vie. C'est pas vrai, Serge. Ne fais pas de Muriel, il y a Muriel Bile. C'est Serge. C'est ta bonne pote, il est Serge Cacote. Super, c'est grâce à toi aussi. C'est pas difficile, il y a pas de Muriel. C'est Serge. T'es mieux que Muriel, il est Serge Cacote. Au geste, au geste, au geste, au geste.